Je vous retrouve aujourd'hui pour commencer un nouveau reading vlog. On est samedi 28 novembre et comme je vous l'ai dit dans mon dernier reading vlog, j'allais débuter un nouveau, directement un nouveau vlog, puisque ce soir commence un nouveau challenge, pareil qu'il y a 15 jours. Le challenge est organisé par Madison également et c'est un 24h readathon. Donc je voulais vous présenter un petit peu ma pile à lire avant de commencer ce challenge qui va débuter ce soir. J'ai beaucoup trop de lectures en cours, donc je vais essayer d'avancer dans mes lectures en cours déjà. J'ai débuté la deuxième nouvelle de Légion, je ne sais plus comment ça s'appelle, à fleur de peau. J'aimerais beaucoup terminer cette nouvelle avant demain soir, elle finit à 340, il me reste 120 pages à lire. Donc mon objectif là pour ce challenge, parce que je ne sais pas si je vais pouvoir, si je vais avancer dans ce ciel là. Je ne pense pas que je vais avancer dans cette lecture là aujourd'hui, et donc ce sera pour mon objectif de demain, ce sera de terminer cette deuxième nouvelle, qui pour l'instant, alors j'aime toujours autant le développement de Stéphane, mais je vous avoue que l'histoire pour l'instant n'est pas tip top, donc j'attends un petit peu de voir ce que ça va donner pour la fin. Mais j'aime toujours autant le développement de Stéphane, j'aime bien l'idée qu'a mis en place Sanderson dans cette mini saga. Donc voilà, j'ai toujours envie de continuer, mais du coup la deuxième histoire me botte beaucoup moins que la première. Ensuite j'ai débuté ma relecture de The Bonne Season de Samantha Shannon, donc là je pense que je vais la continuer un petit peu aujourd'hui, et je regarderai un peu le nombre de pages où je suis arrivée ce soir, pour du coup essayer de bien avancer demain. C'est une relecture que j'apprécie d'autant plus, parce que je connais l'univers, et du coup c'est beaucoup plus facile de rentrer dans l'histoire. Parce que pour ma première lecture, j'avais trouvé que c'était assez compliqué quand même, de bien rentrer dedans. C'est quand même un univers qui est pas facile à prendre en main, je trouve, avec toutes les sortes de médiums et de voyants que vous pouvez trouver dans cette histoire. Donc voilà, je vous en reparlerai quand j'aurai bien avancé, même si je pourrais vous faire un résumé là maintenant. Mais du coup j'ai un peu la flemme là tout de suite, donc je vous en ferai un résumé la prochaine fois. Et ensuite j'ai débuté ce matin la deuxième partie de La peur du sage de Patrick Rosfuss, et j'ai très envie de continuer également. Là je pense que je vais la continuer un petit peu aujourd'hui, donc avant le début du challenge, et je verrai bien ce que j'arrive à lire demain. Mais c'est un roman que j'avais très envie de finir avant fin décembre, donc il fallait absolument que je le sorte de ma pile à lire. J'avais un peu peur de la fin de ce deuxième tome, mais il y a pas mal de personnes qui m'ont rassurée en me disant que non, ça va, c'était mieux quand même que la première partie. Donc voilà, je me suis motivée à sortir ce titre de ma pile à lire. Et j'espère vraiment que ça va me plaire, et qu'il se passera plus de choses, et qu'on aura moins le côté romance avec une certaine personne, que je n'apprécie pas forcément. Donc voilà, je suis contente de continuer cette saga, et j'aime toujours, là au début j'ai retrouvé la plume de l'auteur, et je suis déjà conquise. Et en plus de tout ça, j'aimerais également lire une petite nouvelle de Lovecraft, je sais pas encore laquelle. Donc je vous avais présenté dans mon book haul cette petite intégrale avec plusieurs nouvelles de l'auteur. Il y a l'Appel de Cthulhu que j'ai très envie de découvrir pas mal, depuis pas mal de temps, ou l'horreur à Dunwich. Je sais pas encore, je verrai bien, mais franchement il y a des chances pour que je me lise une petite nouvelle, là pendant le Louis d'automne, parce que j'ai envie de découvrir cet auteur depuis beaucoup de temps. Donc je vous l'avais dit, de toute façon, que j'allais picorer ce livre, parce que je vais lire une nouvelle comme ça de temps en temps. J'ai pas envie de lire vraiment tout d'un coup, parce que je pense que, voilà, vu que c'est des nouvelles qui sont vraiment individuelles, ça sert à rien, donc voilà, je sais pas encore vraiment vers laquelle. Je penche plus pour l'Appel de Cthulhu, parce que j'ai très envie de découvrir ce titre. Donc je vous laisse là pour cette ouverture de vlog. Je vous reprendrai du coup après le Louis d'automne, donc je pense début de semaine prochaine, tranquillement, pour vous donner un petit peu mon résultat pour le challenge, parce que j'ai envie de me consacrer vraiment au challenge demain, donc je pense pas que je vous reprendrai. Je vous tiendrai au courant début de semaine pour voir un petit peu si j'ai réussi ou pas à bien avancer dans mes lectures. Bon, je vous retrouve, on est dimanche 6 décembre, je voulais vous prendre début de semaine pour vous parler un petit peu du Louis d'automne qui s'est déroulé dimanche dernier, sauf que je suis tombée malade, et j'étais quasiment à faune, donc je pouvais pas vous reprendre, je pouvais pas reprendre la caméra, vraiment j'ai été claquée, j'étais hyper fatiguée la toute la semaine. Là ça va mieux, donc voilà, j'ai encore un peu mal à la gorge, mais je peux parler normalement. Donc je voulais vous faire un petit bilan de ce que j'ai réussi, alors je ne sais plus exactement ce que j'ai réussi à lire le dimanche du Louis d'automne, mais je vais vous montrer un peu ce que j'ai réussi à terminer la 7 semaine, ce que j'ai pu lire, les lectures également que j'ai en cours. Je vais d'ailleurs commencer par ça parce que j'ai deux lectures en cours. J'ai commencé le premier tome des Aventuriers de la Mer de Robin Hobb, et j'ai déjà lu la première partie, vu que je vous l'ai dit dans ma vidéo pile à lire, mais le premier tome de la saga Les Aventuriers de la Mer, qui est dispo en VO, a été divisé en trois, en format poche chez J'ai lu, et du coup j'ai lu la toute première partie, et là je vais commencer la deuxième partie aujourd'hui. Donc c'est le vaisseau magique, et là le navire aux esclaves. J'avais beaucoup d'attentes sur cette saga, et là pour l'instant, la première partie, j'ai vraiment adoré. Il y a tellement de choses qui se mettent en place, et j'adore retrouver la plume de cet auteur. Cette plume est incroyable. C'est vraiment l'une des écritures de saga de fantasy que j'adore. Vraiment j'arrive directement à rentrer dans l'histoire, à tout imaginer comme si j'étais vraiment dans le monde qu'a créé l'auteur. J'ai vraiment un gros coup de cœur pour l'écriture de Robin Hobb, c'est vraiment un truc de dingue. Et du coup, je suis très pressée de commencer cette deuxième partie aujourd'hui. Avant la fin du reading vlog, j'essaierai de lire la troisième partie et vous donner mon avis complet pour le premier tome. Donc je vous referai un résumé à la fin du coup de ce reading vlog, donc dans le prochain clip que vous verrez. Mais pour l'instant, j'adore vraiment beaucoup. Ensuite j'ai commencé une autre lecture qui est La Voix des ombres, donc le premier tome de la saga L'Ange de la Nuit de Brent Wicks. C'est un livre de fantasy qui m'a tenté énormément parce que je voulais vraiment découvrir cet auteur avant la fin d'année. Par contre, ce livre va me prendre quand même pas mal de temps de lecture parce que c'est une grosse briquette de 700 pages. J'arrive pas à lire aussi vite que lorsque je lis du Robin Hobb, donc ça va me prendre beaucoup plus de temps de lecture. Là, je suis arrivée à la page 130. Donc je pense pas que je vous en reparlerez dans ce reading vlog, mais dans Sozun Update lecture prochain ou soit un prochain reading vlog, parce que clairement, je l'aurais pas terminé. Là, on va sur un très jeune garçon qui a 13 ans, quelque chose comme ça, 15 ans, je ne sais plus, qui veut devenir assassin pour se sortir un petit peu de la situation dans laquelle il est. Bon apparemment, dans l'univers dans lequel on est, c'est vraiment pas un univers facile parce qu'il veut essayer de sortir un petit peu des rues et il veut sortir de là. Donc en fait, il va essayer de devenir l'apprenti d'un très grand assassin qui est Durzo Blint, qui est du coup un assassin hors pair qui est très connu et du coup, il veut essayer de devenir son apprenti. Donc on va suivre ça. Là, j'en suis vraiment qu'au tout début. Je vous dis, je suis à 130 pages sur les 700 et quelques. Pour l'instant, ça se lit bien. L'écriture est sympa. Je trouve qu'il n'y a rien d'original pour l'instant. Donc j'attends de voir un petit peu par la suite. On m'avait prévenu que cette trilogie était moins bien que Le Porteur de Lumière. Du coup, c'est pour ça aussi que je voulais commencer par celle-là pour pas mettre la barre déjà trop haute par rapport au Porteur de Lumière. Et du coup, je voulais commencer par sa première trilogie qu'il a écrite, je crois. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Si jamais j'ai avancé avant la fin de l'unique vlog, je vous ferai un résumé un peu mieux que ça parce que pour l'instant, à part le fait qu'il va devenir l'apprenti d'un assassin, c'est à peu près tout ce que je sais. Ensuite, j'ai fait deux relectures. Je vous avais présenté Le Prince Écorché dans ma vidéo pli à lire pour le mois de décembre. Donc c'est le premier tome d'une trilogie de Mark Lawrence qui est une... Je crois que c'est la première qu'il a écrite. J'ai vraiment adoré sa trilogie, Le Livre des Anciens et du coup, je voulais lire les autres livres de cet auteur. Celui-là, je l'avais lu il y a un an et demi, deux ans je crois et je n'avais jamais lu la suite assez rapidement et du coup, j'avais oublié beaucoup beaucoup de choses. C'est pour ça que je voulais relire le premier tome pour enchaîner avec la suite. Donc pour l'instant, j'ai fait la relecture du tome 1, je n'ai pas encore lu le tome 2. Donc pour l'instant, la relecture était mieux que la lecture du premier tome parce que j'ai réussi à m'attacher au personnage principal, chose qui n'était pas le cas pour ma première lecture. Mais je pense que c'est parce que j'ai lu un peu plus de Dark Fantasy et que je me suis beaucoup plus habituée à avoir des anti-héros. Et comme là, c'est clairement le cas dans cette saga, j'ai réussi à mieux m'attacher à Jorg ou Yorg, je ne sais pas comment on prononce ça, si on prononce ça de façon nordique ou pas. Donc là, on va suivre Jorg qui a 15 ans et qui va quitter son château. Il est prince et en fait, il va partir de chez lui parce qu'il n'accepte pas du tout la décision qu'a prise son père puisqu'en fait, quand il était plus jeune, il a subi une attaque et sa mère et son grand-frère, je crois que c'était son grand-frère, ont été tous les deux tués. Lui s'est retrouvé sur le bas-côté dans un amas de ronces et il a été pris pour mort. Du coup, il n'a pas été achevé mais en fait, il était encore vivant. Il va découvrir par la suite que son père ne va pas chercher à se venger de l'attaque qui s'est déroulée et il ne va pas du tout accepter ça et c'est pour ça qu'il va quitter son château et qu'il va quitter sa demeure. Et on va le suivre, il va être avec une sorte de groupe de mercenaires, on va dire, de voleurs, de pillards, enfin vraiment un groupe avec des hommes vraiment pas très fréquentables et il va rentrer dans ce groupe-là. C'est quelqu'un de très intelligent, Jorg, et sans pitié également. C'est un personnage, c'est pour ça que je vous dis que c'est un anti-héros parce que clairement, on ne s'attache pas du tout à lui au départ. On comprend pourquoi il a quitté chez lui et pourquoi il en veut à son père mais clairement, j'arrivais vraiment pas à m'attacher à lui pendant ma première lecture et là, j'ai réussi à comprendre un peu mieux ses motivations et j'ai réussi à apprécier quand même ce personnage malgré toutes les choses qu'il fait que je trouve complètement horribles c'est clairement de la dark fantasy dans cette saga donc si jamais vous n'aimez pas la violence, les tortures, toutes les grossirtés, tout ça, ne lisez pas cette saga. Clairement, il y a beaucoup de choses comme ça. C'est un premier tome qui est très rapide, il fait 370 pages et je trouve que c'est vraiment on effleure un peu l'univers, on s'attarde beaucoup plus sur le personnage de Jorg et du coup, je reste sur ma fin pour l'instant avec le premier tome. j'avais eu déjà un avis mitigé avec ma première lecture. Là, mon avis ne change pas, j'ai juste réussi à mieux apprécier le personnage de Jorg mais du coup, j'en attends beaucoup plus du tome 2 et 3 parce que j'ai envie de voir jusqu'où il va aller. Là, vous avez un côté fantasy qui a amené vraiment très doucement, très timidement dans ce premier tome donc j'ai envie de voir également comment ça va grandir dans le tome 2 et 3, ce qui va vraiment se passer, est-ce que ce sera beaucoup plus mis en avant ou pas et j'ai envie aussi de voir la quête de vengeance de Jorg parce que clairement, il veut se venger de son père, il veut se venger des personnes qui ont tué sa mère et son frère donc voilà, j'ai envie de voir jusqu'où va partir cette histoire mais pour l'instant, je trouve que c'est un début timide, l'écriture est sympa et on a une bonne immersion dans l'histoire et du coup, comme j'ai plus l'habitude de lire de la dark fantasy ou de la fantasy tout court par rapport à il y a 2 ans, du coup, je pense que c'est pour ça aussi que j'ai mieux apprécié ma lecture mais voilà, j'attends de voir la suite. Je vais lire le tome 2, j'espère, là ce mois-ci pour vraiment rien oublier de cette histoire et j'espère que la suite me plaira mieux et qu'on aura un univers qui sera plus approfondi. Le tome 2 et 3 sont beaucoup plus gros que le premier tome donc je me dis qu'on aura beaucoup plus de détails. J'ai également fait une deuxième relecture qui est ma relecture de The Bone Season de Samantha Shannon qui est le premier tome d'une série. Je ne sais toujours pas combien va comporter de livres, combien va comporter de tomes différents cette saga. Alors, c'est un livre pareil que j'avais lu mais là, en début d'année et je suis très contente d'avoir relu ce premier tome parce que j'attends la suite du coup début 2021, normalement, au niveau du printemps, je crois. Et du coup, je voulais relire le premier tome parce que c'est un premier tome qui n'est pas facile à prendre en main. J'avais eu un coup de cœur vraiment là pour le premier tome lors de ma première lecture même si j'avais galéré quand même à rentrer dans l'histoire et là, vu que je connais l'histoire et que je connais les différents groupes qui composent tous les clairvoyants, ça aide beaucoup. Vraiment, ça aide énormément. On est dans une histoire fantastique. On va suivre Paige qui est une héroïne de 16-17 ans, je crois, quelque chose comme ça qui habite Londres. On est dans un Londres un peu du futur, je crois qu'on est en 2059, voilà, où Londres a été un peu modifié. Ce n'est pas le Londres qu'on connaît de nos jours où vous avez des gens dans la société qui font partie des clairvoyants, c'est-à-dire qui possèdent différents dons par rapport à la clairvoyance. Vous avez plein de catégories de clairvoyants différents et nous, Paige est une personne assez rare vu qu'elle fait partie des marches rêves et donc elle est très spéciale et assez puissante quand même. Un beau jour, elle va partir chez son père pour passer un week-end tranquillement. Elle vit, enfin, elle a une sorte de double vie parce qu'elle ment à son père. Son père fait partie d'une société assez basique et elle lui a menti sur sa vie à elle. Il pense qu'elle travaille dans un club à oxygène ou un truc comme ça et en fait, elle fait partie d'une sorte de groupe de clairvoyants avec plein de personnages un peu atypiques qu'on commence à découvrir dans le premier tome. Il va y avoir un contrôle dans le métro qu'elle va prendre et les clairvoyants sont pourchassés. C'est vraiment, c'est un peu du racisme anti-clairvoyant. Le gouvernement en place les pourchasse et là, elle va tomber contre deux personnes qui font un contrôle dans le métro et elle va finir par tuer un des contrôleurs et vraiment quasiment tuer le deuxième aussi. Elle va réussir à s'échapper mais ils vont finir par la rattraper au niveau de l'appartement de son père dans la nuit et donc, elle va être placée dans une sorte de camp où vous avez plusieurs types de clairvoyants qui sont placés là-bas et ils vont servir une sorte de... Je n'ai pas trop envie de vous donner des détails mais c'est une sorte de peuple étranger aux humains mais qui ressemble à des humains mais qui sont très spéciales. Ils viennent d'une autre dimension on va dire. je n'ai pas envie de rentrer dans les détails mais du coup, ils vont devoir servir ce peuple-là et ils vont également devoir apprendre à se défendre contre un autre... une autre espèce si je puis dire qui elle est beaucoup beaucoup plus méchante. Donc, on va suivre Paige qui va être clairement un peu esclave au début et on va apprendre à connaître le camp dans lequel elle est comment ça se passe comment tout se déroule comment sont classés les gens ce qu'ils doivent faire en retour pour être un peu mieux vus par rapport à cette espèce. Alors, Clamont c'est un livre qui n'est pas facile à prendre en main c'est le début de l'histoire et assez compliqué parce que vous avez la mise en place de l'univers avec tous les clairvoyants qui sont un petit peu décrits vous avez plusieurs sortes de clairvoyants vous avez quand vous arrivez au camp et tout on vous présente également une sorte d'espèce différente à la race humaine donc c'est compliqué à rentrer dedans et c'est un peu ce qui m'avait c'est un peu la sensation que j'avais eue quand j'avais lu le livre en début d'année là du coup ça a clairement pas été le cas quand vous relisez le livre vous savez clairement qui est Paige vous savez ce qu'elle est capable de faire et du coup on arrive vraiment plus rapidement à rentrer dans l'histoire et c'est vraiment agréable donc si jamais vous aimez bien le livre mais que vous avez eu du mal à rentrer dedans je vous conseille peut-être de le relire avant la suite de la saga parce que ça aide énormément à remettre un peu les choses en place à se rappeler vraiment quel groupe de voyants est capable de faire telle ou telle chose et ça aide beaucoup pour avoir toutes les idées claires pour cette saga j'aime toujours autant le personnage de Paige je trouve que c'est un personnage qui est bien développé et j'ai le même ressenti que ma première lecture c'est toujours un coup de coeur parce que je trouve que tout ce que l'auteur a pu mettre en place dans ce premier tome c'est un boulot de dingue en fait je trouve qu'elle a vraiment créé un truc unique et je sais pas j'aime beaucoup la fin est vraiment super parce que il y a plein d'actions tout s'enchaîne assez vite et du coup ça donne très très envie de lire la suite mais vraiment c'est une très bonne lecture n'ayez pas peur au début si vous ne comprenez pas grand chose essayez peut-être de vous noter les différentes sortes de clairvoyants pour vous rappeler un petit peu tout au long de votre lecture qu'est-ce qu'ils sont capables de faire c'est vraiment le conseil que je peux vous donner parce que vous allez les retrouver dans toute la saga de toute façon donc c'est quand même assez c'est quand même important de se rappeler qui est capable de faire quoi mais voilà il y a également une petite romance je tiens à préciser dans ce premier tome moi qui suis pas trop fan de romance ça m'a pas dérangée voilà c'est pas forcément la partie qui est le plus mis en avant donc franchement ça se lit bien et le personnage masculin est pas trop énervant donc moi ça me va bon là je vais vous parler d'une déception oui et non parce que j'avais eu le même ressenti avec la première partie j'ai lu la seconde partie de la peur du sage de Patrick Rosfuss qui est du coup le tome 2.2 voilà de cette saga j'avais lu la première partie cet été si je me cours pas et je voulais absolument lire la deuxième partie avant la fin d'année pour vraiment terminer les deux tomes cette année et pouvoir attendre tranquillement la sortie du tome 3 vous avez été beaucoup à me dire que la deuxième partie était mieux que la première et je trouve que c'est vrai mais j'ai trouvé qu'il y avait tellement d'éléments qui m'ont saoulée tout au long de ma lecture déjà je trouve alors pour vous raconter grosso modo l'histoire si vous ne connaissez pas la saga Le Nom du Vent qui est le premier tome du coup de cette de cette trilogie normalement on va suivre Gvot qui est un aubergiste et on va suivre au tout début de l'histoire c'est apparemment un tueur de roi c'est un peu une légende et du coup on va on va le suivre pendant 3 tomes il va raconter sa vie en 3 journées à Kroniker qui va écrire du coup un peu ses mémoires et tout au long le premier tome c'est la première journée il va raconter son enfance jusqu'à le moment où il est devenu aubergiste là où il raconte et du coup dans le deuxième tome on est à peu près à son adolescence on l'avait il est rentré dans une sorte d'université sans rentrer trop dans les détails parce que c'est un deuxième tome et là en fait on va sortir un peu de ce cadre de l'université on va découvrir un peu le monde autour ce qui n'est pas plus mal parce que j'avais envie de découvrir un petit peu le reste d'un peu de l'univers on va découvrir un côté un peu fantasy qui est beaucoup plus amené du coup dans ce deuxième tome par rapport au premier que j'ai bien aimé aussi mais je ne sais pas je trouvais qu'il ne se passait pas non plus grand chose dans cette deuxième partie il y a un début d'action qui est cool plus vers la fin du roman en fait je trouvais ça mieux mais le début du roman je ne sais pas je n'ai pas réussi à accrocher plus que ça vous avez pas mal de alors vous avez un passage assez long où il va rencontrer une certaine créature je vais dire ça comme ça pour ne pas vous spoiler une certaine créature il va être dans une autre dimension voilà il va rencontrer une créature et le passage là je l'ai trouvé long et pas forcément hyper utile je ne sais pas l'auteur avait envie d'écrire un passage où ils sont naturistes clairement voilà vous avez des descriptions pas forcément utiles par rapport à la créature qu'il va rencontrer et du coup quand il va ressortir de là et qu'il va continuer sa vie j'avais l'impression qu'il pensait que qu'au corps féminin dès qu'il voyait un personnage féminin dès qu'on rencontrait un nouveau personnage féminin vous aviez des descriptions qui m'ont un peu saoulée au fur et à mesure vraiment j'ai pas compris pourquoi l'auteur faisait ça donc clairement ça a vraiment été une partie qui m'a un peu dérangée parce qu'on avait pas ça dans le premier tome et là je trouvais que ça faisait un peu le cliché de ça dit Gwot à à peu près 16 ans et du coup c'est le cliché de l'adolescent qui pense toujours qu'à ça donc vraiment je trouve ça dommage parce que Gwot est un personnage que j'aime bien c'est un personnage intelligent c'est un personnage qui est rusé et j'aime beaucoup tout le développement du personnage mais là du coup tout ce qui s'est passé par rapport à ça là dans cette partie ça m'a pas plu donc voilà j'en ai un peu marre toujours d'avoir des descriptions de personnages féminins uniquement sur le physique et toujours toujours la même chose c'est un peu chiant surtout qu'il est pas vieux non plus comme roman il a une dizaine d'années donc quand on lit des romans de fantaisie qui datent des années 80-90 bon on peut se dire à l'époque on en trouvait beaucoup mais bon là c'est pas le cas non plus il est pas si vieux que ça donc je trouve ça dommage d'avoir eu ce genre de choses dans cette deuxième partie la fin rattrape un petit peu parce qu'il se passe pas mal de choses et du coup ça me donne envie de lire le tome 3 quand même j'ai l'impression que le tome 2 est un petit peu comme la plupart des tomes 2 de trilogie où il se passe beaucoup moins de choses où c'est lent et où du coup c'est un tome de transition et je regrette un petit peu d'avoir eu ça dans cette saga parce que j'adore toujours autant l'écriture de l'auteur il arrive toujours à vous embarquer dans son monde dans cette histoire c'est un peu comme Robin Hobb je trouve il a une petite poésie dans son écriture qui est vraiment magnifique donc je regrette juste que ce deuxième tome ait été fulongué et on n'avance pas trop dans le but principal en fait de cette saga et je pense qu'on va tous taper dans le dernier tome et je trouve ça dommage en fait j'aurais bien aimé que ça avance plus dans le deuxième tome qu'on découvre plus de choses parce que là on a quelques petites informations qu'on nous jette comme ça tout au long du deuxième tome et c'est pas assez franchement c'est pas assez j'aurais vraiment aimé avoir davantage d'infos sur un peuple qui a tué la famille de Gvot donc dans vraiment le premier chapitre du premier tome on assiste au massacre de sa famille et du coup il nous raconte ça et il y a un certain peuple qui a tué sa famille et du coup j'aurais aimé davantage d'informations sur ça donc ouais je lirai le troisième tome quand ça arrivera un jour j'ai hâte d'avoir un petit peu le fin mot de cette histoire quand même parce que j'adore suivre Gvot j'adore suivre ce personnage donc voilà juste assez déçu par rapport à ce deuxième tome ensuite la dernière chose que j'ai à vous montrer c'est Cthulhu le mythe de H.P. Lovecraft je vous avais dit dans mon petit plan de la semaine dernière que je voulais lire quelques nouvelles pendant le 8 d'automne c'est ce que j'ai fait j'ai lu du coup les trois premières nouvelles qui sont présentes dedans c'est La Cité sans Nom Le Festival et L'Appel de Cthulhu parce que j'avais très envie de lire L'Appel de Cthulhu c'est une des nouvelles qui me tentait le plus mais du coup je me suis dit que j'allais lire les deux premières qui sont juste devant parce qu'elles sont très très courtes elles font une dizaine de pages dans ce format là donc je suis très contente d'avoir enfin découvert H.P. Lovecraft parce que j'avais une certaine appréhension par rapport à l'auteur je me disais que ça allait être un style qui allait peut-être pas me convenir parce que c'est des écrits qui datent de il y a pas mal de temps j'ai peur de dire des bêtises mais ça date des années 1900 mais au tout début des années 1900 je crois donc j'avais un petit peu peur de pas accrocher à la plume que ce soit je sais pas que ce soit un peu vieillot mais en fin de compte pas du tout j'ai vraiment beaucoup aimé les trois nouvelles que j'ai pu découvrir dans ce format intégral dans la cité sans nom alors je vais vous dire grosso modo de quoi ça parle juste à quelques mots parce que vraiment une dizaine de pages pour les deux premiers c'est très très peu dans la cité sans nom on va suivre un personnage qui va descendre dans les profondeurs pour aller visiter justement la cité sans nom qui est une cité apparemment maudite que personne n'ose approcher et du coup lui va découvrir un peu ce qui s'y passe et voilà je vous en dis peu plus parce que clairement 10 pages voilà et vous avez la deuxième nouvelle qui est le festival où là on va suivre des personnages qui font partie d'une même famille qui vont se réunir pour une sorte de de réunion de famille très spéciale où en fait ils vont faire des choses un petit peu un peu à la limite du satanisme donc c'est assez glauque mais c'est vraiment bien écrit la troisième nouvelle qui est l'appel de Cthulhu c'est la première nouvelle où il va parler de cette fameuse créature je pense que vous connaissez un petit peu au moins visuellement à quoi ressemble Cthulhu c'est un mythe que j'avais vraiment beaucoup entendu parler dans des jeux dans des films dans plein de choses et du coup là on va avoir un petit peu les les premières informations en fait sur Cthulhu donc qui est présent du coup dans cette nouvelle j'ai l'impression qu'on va peut-être en retrouver enfin qu'on va peut-être retrouver cette créature plus tard vu comment c'est décrit donc j'ai hâte de lire la suite des nouvelles parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le style alors c'est un style assez particulier parce que déjà vous avez quasiment pas de dialogue c'est vraiment dans les trois nouvelles il y a quasiment pas de dialogue donc c'est très descriptif mais vous arrivez à être dans une ambiance un peu horrifique très rapidement je trouve que l'auteur a vraiment un certain talent pour ça donc si vous voulez vous faire une petite demi-heure de lecture quand vous lisez une nouvelle vous vous mettez dans une ambiance un petit peu creepy comme ça et vous lisez une nouvelle et ça marche super bien ma préférée du coup c'est l'Appel de Cthulhu parce que c'est également celle qui est la plus longue elle fait plus d'une trentaine de pages là je crois dans ce format là donc c'est ce que je préfère parce que les deux autres sont très très courtes j'aurais aimé que la deuxième soit un peu plus longue parce que du coup ça m'a quand même laissé sur ma faim au niveau du vraiment de la toute fin donc j'aurais aimé vraiment que ce soit un peu plus long mais j'ai beaucoup aimé vraiment j'aime beaucoup le style et comme je vous l'ai dit c'est très très descriptif donc assez lent mais ça pose une atmosphère de dingue donc si jamais vous cherchez ça n'hésitez pas parce que clairement c'est pas compliqué à lire non plus je trouve que ça a pas forcément le côté vieillot comme on peut retrouver avec des écrits qui commencent à dater donc je suis très contente d'avoir découvert ces trois nouvelles et au fur et à mesure je pense que je découvrirai d'autres nouvelles de ce format intégral parce que j'aime vraiment beaucoup donc voilà je vous ai tout dit par rapport à mes dernières lectures par rapport à celles que j'ai en cours également donc je vous retrouve dans un prochain clip pour vous donner mon avis final sur le premier tome des aventuriers de la mer j'espère vraiment que la suite va me plaire tout autant que le début parce que clairement ça s'annonce très très bien je vous retrouve on est samedi je voulais vous prendre plus tôt dans la semaine pour vous donner mon avis final du coup sur le premier tome des aventuriers de la mer que j'ai terminé mais j'ai pas pu en fait j'ai pas eu le temps de vous reprendre la début de semaine du coup je vous retrouve que le samedi d'après donc j'ai bel et bien terminé les trois parties qui font pas qui composent le premier tome des aventuriers de la mer je l'ai terminé mercredi je crois quelque chose comme ça bon j'ai mis les livres ici comme ça j'ai plus à les porter pour vous en parler j'ai vraiment adoré ma lecture de ce premier tome du coup des trois parties du premier tome ça a été une excellente découverte je savais de toute façon que j'allais adorer la plume de l'auteur parce que j'aime beaucoup ce que Robin Hobb peut faire j'ai adoré vraiment sa plume dans la première époque de l'Assassin Royal et là ça a clairement été le cas j'ai complètement adoré l'univers en fait alors en fait on est techniquement dans le même univers que l'Assassin Royal mais on n'est pas du tout au même lieu on va dire quand vous prenez la carte vraiment de l'Assassin Royal on n'est pas du tout au même endroit les événements se passent pas du tout au même endroit que pour l'Assassin Royal par exemple donc on suit vraiment d'autres personnages ça se passe après la première époque de l'Assassin Royal au niveau chronologie donc c'est pour ça que c'est plus intéressant de lire la première époque de lire les aventures de la mer enfin la trilogie complète et de repasser à la deuxième époque de l'Assassin Royal vous pouvez aller sur internet pour regarder un petit peu la chronologie pour savoir dans quel ordre lire les livres pour être bien en fait au niveau de l'univers savoir au niveau chronologiquement tout ce qui s'est passé parce qu'il y a l'Assassin Royal il y a les aventures de la mer après vous avez le fou et l'assassin vous avez la cité des anciens enfin il y a plein de petites sagas comme ça qui peuvent se lire indépendamment mais c'est genre enfin le fou et l'assassin vous pouvez pas forcément lire cette saga sans avoir lu l'Assassin Royal avant vous allez pas comprendre grand chose donc voilà il vaut mieux aller sur il y a plein de sites sur internet qui vous proposent un ordre chronologique où vous avez vraiment tous les livres détaillés pour savoir comment lire en fait cette grosse saga qu'a créé Robin Hobb du coup moi j'avais super envie de lire les aventures de la mer parce que si vous ne le savez pas et que vous êtes nouveau sur cette chaîne j'adore les univers de fantasy où vous avez des voyages sur des bateaux où ça se passe en mer où vous avez des pirates et là c'est clairement ce qu'il y a dans les aventures de la mer donc autant vous dire que j'étais ravie dans cette histoire on va suivre de nouveaux personnages par rapport à l'assassin royal on va suivre plus précisément une famille de marchands vous avez le grand-père qui va décéder au tout début du premier tome et il va y avoir un petit un petit problème on va dire d'héritage parce que vous avez le gendre qui va hériter du bateau familial donc du bateau qui permet de faire leur activité de marchands et ça va pas plaire en fait à la fille justement de la personne qui est décédée parce que en fait le grand-père avait trois garçons qui sont décédés il y a très longtemps et il avait également deux filles une fille qui est mariée et qui qui est mariée au gendre qui va hériter du bateau et une fille qui est toute seule qui s'appelle Althea et du coup Althea aurait adoré mais vraiment adoré hériter du bateau familial parce qu'elle a vécu elle a passé énormément de moments sur ce bateau avec son père et du coup elle a beaucoup beaucoup d'attachement à ce bateau elle aurait adoré pouvoir devenir vraiment le capitaine de ce bateau et continuer les affaires familiales sauf que c'est le gendre en fait qui va hériter de ce bateau et de toute l'affaire familiale et ça va pas forcément bien se passer entre Althea et lui le gendre s'appelle Kyle et Kyle est un personnage que j'ai détesté vraiment du plus profond de mon coeur c'est ça fait longtemps que j'ai pas ressenti autant de haine et de rancœur envers un personnage mais c'est vraiment la force qu'a Robin Hobb de créer des personnages tellement forts tellement charismatiques que vous pouvez pas rester insensible à un personnage qui vous énerve vous allez vraiment avoir des sentiments assez forts envers ce personnage donc Kyle est un personnage que je déteste voilà de la première partie à la troisième partie j'ai pas aimé ce personnage il est horrible vraiment horrible et j'espère vraiment qu'il va changer dans les tomes suivants mais je sais pas si ça fera si ça m'aidera à l'aimer quand même parce que vraiment je déteste le personnage enfin bref du coup on va suivre Kyle qui va reprendre le bateau familial et le bateau familial est assez spécial parce que dans cet univers vous avez des bateaux alors pas tous les bateaux mais quelques-uns qui sont construits avec un bois assez spécial et ces bateaux sont donc plus ou moins vivants ils sont dotés de pensées de paroles et vous avez la figure de proue qui est à l'avant du bateau si vous connaissez qui s'anime et qui parle en fait et du coup la figure de proue peut vous parler et ressent tout ce qui se passe dans son bateau donc c'est un élément que j'ai adoré moi dans cette histoire vraiment c'est hyper original et j'ai beaucoup aimé Vivacia qui est justement le bateau familial que l'on va suivre on va également connaître d'autres bateaux d'autres Vivenef on va en connaître deux autres il y en a un qui est plus présent qu'une autre qu'on va découvrir vers la fin du premier tome mais j'ai vraiment adoré cette partie également donc on va suivre Kyle et toutes les petites affaires qu'il va vouloir faire avec le bateau familial qui vient d'hériter on va suivre Altea qui du coup va se séparer un peu de sa famille parce qu'elle n'accepte pas du tout cette décision et on va avoir une grosse partie on va suivre ses pensées on va également suivre le fils de Kyle qui est Yema et qui est un personnage je ne pensais pas forcément l'apprécier au début du roman je vous avoue mais c'est un personnage qui évolue beaucoup qui change quand même vachement sa façon de penser et j'ai beaucoup aimé Yema est le plus grand fils je crois de Kyle Kyle est du coup sa femme j'arrive plus à me souvenir de son nom je suis désolée en fait ils ont deux enfants une fille et un garçon et le garçon a été donné à ça donc ça c'est une sorte de divinité en fait qui est dans cette saga et du coup il se prépare à devenir prêtre et son père ne va pas forcément accepter ça il va lui demander de revenir et de travailler avec lui sur le bateau qu'il vient d'hériter contre le gré et contre vraiment l'envie de Yema Yema du coup est vraiment très triste pour ça parce qu'il veut pas du tout être là lui il veut vraiment rester dans sa formation pour être religieux donc il va juste subir ce que son père va lui proposer et vous allez avoir également un autre point de vue qui est Malta qui est donc la fille également de Kyle qui est le deuxième personnage que j'ai le plus détesté dans cette saga c'est une fille à papa c'est une petite fille parce qu'elle a encore 12 ou 13 ans je crois qui est horrible vraiment elle est horrible avec beaucoup de personnes avec sa famille avec sa mère sa grand-mère elle parle à plein de gens mais comme du caca vraiment c'est horrible sa façon d'agir et tout je déteste ce personnage j'espère aussi qu'elle va évoluer dans la suite pour la trilogie parce que clairement elle m'horripile vraiment vraiment beaucoup mais j'ai envie de dire elle est un peu comme son père donc ça m'étonne pas vraiment là les deux personnages autant Yémin a rien à voir avec son père et vraiment je le trouve hyper attachant je me suis attachée à lui au fur et à mesure de ma lecture et Malta c'est non je peux pas pour l'instant je peux pas peut-être que mes avis évolueront par rapport à Kyle et Malta mais pour l'instant vraiment c'est deux personnages que je n'aime pas du tout et ensuite on va voir un autre point de vue qui est le point de vue de Kenit qui est un capitaine pirate alors on a déjà le côté pirate qui est présent dans la première époque de la Saint-Saint-Royal donc ça je vous laisse découvrir mais du coup on a également on a vraiment le point de vue d'un capitaine dans ce premier tome et je pense qu'on va continuer à le suivre après et j'aime beaucoup ce personnage en fait c'est un personnage je le trouve un peu gris il a des bons côtés en même temps à plein de moments il m'énerve parce qu'il va il y a une femme qui s'appelle Eta qui va arriver dans le premier tome je vous dis pas forcément qui c'est mais Kenit lui parle vraiment comme une moins que rien et ça par contre ce côté là de Kenit m'énerve vraiment beaucoup vous avez également plein de péripéties qui vont arriver à nos personnages on a plein de points de vue différents donc ça c'est cool on évolue avec plein de personnages différents et vous avez un autre côté qui est mis en avant avec le côté magique des bateaux et des vives nefs vous avez également une sorte de de serpent des mers qui est amené et ça je vous laisse découvrir aussi voilà je vous en dis pas plus en fait parce que on a pas vraiment de gros pitch de départ en fait dans cette saga c'est juste on va suivre l'évolution des personnages on va suivre un petit peu comment ils vont évoluer suite à la mort du grand-père de la famille et ça part vraiment de là et après hop les personnages se dispatchent un petit peu et on va suivre un petit peu l'avancée vraiment j'ai beaucoup aimé il y a plein de petits petits questionnements qui se soulèvent déjà dans le premier tome et j'ai trop hâte de lire la suite vraiment ça a été une très très bonne lecture que je vous conseille si jamais vous n'avez toujours pas découvert les aventures et de la mer après c'est clair que je vous conseille de lire la première époque de Assassin's Royal quand même parce que je trouve que c'est quand même bien d'avoir une petite une petite entrée en matière dans l'univers qu'a créé Robin Hobb avec la première époque surtout que c'est quand même très très bien la première époque d'Assassin Royal j'ai beaucoup aimé le début est peut-être un peu lent mais une fois que vous êtes dedans c'est vraiment génial les personnages sont géniaux et là les personnages je me suis déjà tellement attachée à eux je crois que je me suis déjà beaucoup plus vite attachée aux personnages des aventuriers de la mer que pour la première époque de Assassin's Royal je pensais pas que ça pouvait être le cas parce que j'adore les personnages de la première époque de Assassin's Royal j'adore Fitz j'adore le fou j'adore plein de personnages donc je pensais pas que j'allais réussir à m'attacher aussi vite à des nouveaux personnages je pensais que ça allait me faire un peu drôle et au final je suis rentrée directement dedans et j'ai enchaîné les trois tomes je les ai lus en moins d'une semaine donc vraiment ça a été une très très bonne lecture donc voilà très contente d'avoir enfin lu le premier tome des aventures et de la mer et j'espère que je vais enchaîner très vite la suite je voulais me commander les trois prochains tomes qui font partie du tome 2 du coup mais il y en a un qui est en rupture de stock partout et j'ai vu qu'il allait être remis en stock fin décembre donc je pense que je me prendrai les trois prochains tomes très bientôt parce que vraiment j'ai envie de savoir la suite donc voilà je vais vous laisser là parce que je sais que le vlog est déjà assez long j'avais déjà fait le montage de la première partie il fait déjà plus de 30 minutes donc je suis désolée j'espère en tout cas que ce vlog vous a plu que vous avez pu découvrir peut-être des titres grâce à cette vidéo n'hésitez pas à me dire votre avis si jamais vous avez lu un des livres que j'ai présenté ou si jamais vous avez d'autres conseils lecture à me proposer j'espère du coup que la vidéo vous a plu moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo donc en attendant prenez soin de vous Sous-titres par Juanfrance – Sous-titrage FR 2021